L'affaire Platinum Code continue à occuper l'actualité. Néanmoins, la présence de la République campe toujours sur sa position. Les membres de l'opposition sont unanimes. Kamina Garib-Fakim devra démissionner. S'il y tient dans la décence de Roti Ali, nous nous pensons que la solution est simple. Il y a l'air le plus tranquillement possible. Il y a les billettes de l'histoire. Nous nous proposons qu'il y a l'air et que le vice-président actuel, le vice-président de la République actuelle, agir comme président jusqu'au sein de l'élection générale. Lola, c'est la raison, Béron, c'est la raison. Parce qu'il y a le problème là. Depuis avant, j'ai fini d'y aller, mais pas d'y aller. On peut dire, moi, combien de femmes m'ont dit. Et c'est là, je pose la question. Qui peut arriver, Béron, c'est-à-dire Béron, c'est-à-dire Béron, c'est-à-dire Alvaro ? Même dans le rang du gouvernement, certains ont déjà fait entendre leur voix à ce sujet. Et lundi, Saint-Marche, il nous revient qu'il y a eu une rencontre entre premier ministre Parvin Jagnaut et son adjoint Ivan Kolendavidou. Entre-temps, les rimeurs vont bon train. En cas d'éventuel départ d'Aminakarif Hakim, certains noms-tels Paul Béranger, Rachid Bébidjan ou encore Sam Lothan sont cités pour y succéder. Info ou intox, seul le temps nous le dira. Sous-titrage ST' 501